Musique Bonjour à tous, ici Kevin Mindybourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver comme d'habitude sur la chaîne, cela fait quelques temps que je n'ai pas pu poster de vidéo. La raison est simple, je suis pas mal occupé sur une nouvelle formation que je vous prépare, je vous en dirai plus à la fin de cette vidéo. Vous vous êtes sûrement déjà demandé à quoi servent les masques sur Adobe Premiere Pro et comment les utiliser. Vous pouvez les utiliser dans différents paramètres tels que l'opacité, la trajectoire ou différents effets. On va voir ensemble ici cette technique créative de masque pour améliorer vos montages vidéo sur Premiere Pro. Si vous souhaitez reproduire les exercices que je propose dans cette vidéo, je vous ai mis les ressources téléchargeables dans la description. Ce tutoriel s'adresse à un public intermédiaire, vous devez absolument être bien formé sur Premiere Pro avant de pouvoir l'aborder. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, sachez qu'ici je propose régulièrement de nouveaux tutoriels sur les logiciels Adobe Premiere, After Effects ou encore la réalisation vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. On va commencer ces techniques de masque avec la première utilisation du masque qui permet de supprimer un élément indésirable d'une vidéo. Pour l'exemple, je vous ai pris un rush d'une vidéo YouTube que j'avais tournée il y a quelques mois et comme vous pouvez le voir ici sur la gauche de l'image, on voit une feuille de papier. En fait, il s'agit de mes notes prises lors du tournage. Alors si on regarde bien sur l'intégralité du rush, vous voyez que ceci m'a posé un gros problème parce que j'avais vraiment les notes ici visibles. Ce n'était pas diffusable telle qu'elle sur YouTube donc j'ai dû trouver une solution. Comment j'ai fait ? J'ai tout simplement pris un passage à la fin. Si vous regardez bien, j'ai enlevé le papier donc j'ai un passage sans la feuille. Alors pour utiliser une technique de masque ici sur Première Pro, ce que je vais faire c'est déjà récupérer cette matière qui va me permettre de supprimer le papier qu'on a vu précédemment. Pour faire ça, je vais cliquer ici. Donc je me suis mis à un endroit où il n'y a plus la feuille de papier blanc. Je vais faire un clic droit et je vais tout simplement cliquer sur ajouter l'arrêt sur image. J'ai maintenant mon rush qui est scindé en deux. Comme vous pouvez le voir, il y a la deuxième partie qui est figée donc en arrêt sur image. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement la partie ici du canapé. Je vais maintenant raccourcir le rush de départ. Alors vous voyez, je le tire un peu au hasard, juste pour vous montrer l'exemple. Ici, je vais prendre la première phrase où je dis bonjour à tous. Voilà, vous voyez, j'ai juste cette première phrase. Là, il n'y a pas le son, il n'y en a pas besoin pour vous montrer l'exemple. Donc là, j'ai ce souci-là. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est venir placer ce rush sur la piste 2. Je vais d'ailleurs le mettre au début. Et je vais venir récupérer mon arrêt sur image que je vais placer juste en dessous. Si je veux, pour m'aider, je peux changer de couleur. Ici, le rush du dessous, on va passer en libellé mangue pour pouvoir distinguer les deux. Alors ce qui se passe, c'est que là, sur la piste 2, on a le rush de base avec le souci technique. Et si je masque cette piste, j'ai en dessous le rush où il n'y a plus la feuille de papier. Le masque ici va nous permettre de détourer la feuille de papier. Et comme par magie, ce qui va apparaître en dessous, ça va être ici la surface où il n'y a plus la feuille de papier. Alors pour faire ça, je vais cliquer dans le rush au-dessus. Je vais maintenant dans les options d'effet. Je vais sélectionner dans le mode opacité la plume. Et je vais venir détourer tout simplement la feuille de papier. Alors grosso modo, vous n'êtes pas obligé d'être vraiment précis à ce niveau-là, puisque les deux images sont identiques. Alors si vous n'arrivez pas à cliquer ici comme moi actuellement, je vous invite à zoomer. Vous voyez, je mets à 100%. Là, je peux même appuyer sur H pour prendre la main et me déplacer. Ça va être beaucoup plus simple pour éditer le masque. J'en appuie sur P pour avoir la plume à nouveau. Et là, je finis de tracer mon masque. Alors regardez ce qui va se passer quand je vais finir le masque. En fait, vous voyez que ça a bougé sur le côté. C'est normal. C'est parce qu'en fait, là, on a dit qu'au niveau du rush qui est au-dessus, on ne gardait que la feuille. Nous, c'est l'inverse. On veut justement supprimer cette feuille. Donc pour faire ça, je vais toujours dans l'opacité ici. Au niveau de mon masque, cliquez sur inverser. Et là, regardez ce qui s'est passé. Et j'ai maintenant, grâce à mon masque, supprimer la feuille de papier. Donc si on vérifie, j'adapte. Vous voyez que là, maintenant, on n'a plus du tout la feuille de papier. Vous voyez que ça a pris vraiment quelques secondes. J'ai à peine placé le calque au-dessus de l'autre. Fais un masque et vous voyez que ça a détouré en un clin d'œil la feuille de papier. Vous êtes en tournage. Vous prenez la vidéo. Tout va bien. Vous avez placé vos projecteurs. Votre sujet, votre prise de vue est faite. Vous vous rendez compte au montage que le sujet est mal éclairé. Le visage est sous-exposé. Il y a une solution dans Première Pro. Grâce à la technique de masque que je vais vous enseigner, vous pouvez tout simplement rééclairer un visage après la prise de vue. Alors ici, je vous ai pris un rush beauty pour vous montrer l'exemple. On va partir du principe que le rush n'est pas bien exposé. Donc ce n'est pas le cas ici. Vraiment, au niveau de l'expo, je n'ai rien à signaler. Mais si par exemple, on veut remonter le niveau de la luminosité du visage, je vais vous montrer comment faire. Alors la première chose à faire, ça va être tout simplement d'aller dans Fenêtre, Espaces de travail et de sélectionner l'espace de travail couleur. De cette manière, vous accédez à tous les outils de couleur lumétrie. Ça va être beaucoup plus simple pour travailler. Alors la première chose à faire, ça va être d'ajouter un calque d'effet. Vous allez dans le panneau projet, clic droit, Nouvel élément, Calque d'effet. Vous ajoutez ce calque d'effet par-dessus le rush. Et au niveau de ce calque d'effet, vous allez vous placer au début et tracer un masque elliptique. Pour faire ça, vous allez ouvrir les options d'effet. Vous cliquez dans Opacité et vous sélectionnez l'outil de masque d'ellipse. Je vais tracer une ellipse autour du visage du personnage. Une fois que j'ai tracé mon masque, je vais pouvoir l'animer. Alors pour l'animer, très simplement, sans avoir à suivre image par image, vous pouvez cliquer ici sur le suivi de masque. Et quand j'appuie dessus, le logiciel premier va automatiquement repérer le visage du personnage sur l'ensemble du rush. Vous pouvez vérifier si le suivi s'est bien fait. On peut voir que ça suit le visage du personnage. Même si ça dépasse un petit peu, c'est pas trop grave. On va venir voir comment améliorer tout ça. Donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir passer à la correction colorimétrique de cette partie sélectionnée. Pour faire ça, je vérifie que je suis bien cliqué au niveau du calque d'effet. Je vais maintenant dans Couleur Lumétrie et je peux retoucher mon exposition. Et vous voyez que ça retouche seulement l'exposition du personnage. Donc si par exemple, je veux monter la luminosité, donc l'exposition, ce que je fais, c'est que je monte légèrement. Vous voyez que ça rééclaire le visage du personnage. Hop, je peux aussi jouer avec le contraste si besoin. Au niveau des tons clairs et des tons foncés également. Vous voyez vraiment, c'est à vous de jauger ce que vous préférez au niveau du visage du personnage, ce que vous désirez avoir. Vous voyez que moi, j'essaye de rééclairer un tout petit peu pour vous montrer l'exemple. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est lisser le contour. Parce que vous pouvez voir qu'ici, on voit le contour du masque. Donc pour faire ça, je vais toujours dans quelques défaits, dans les options, dans opacité, contour progressif. Je peux tout simplement l'agrandir pour me permettre de lisser la séparation. Maintenant, si vous regardez bien, le masque est invisible. Et si on regarde le rush en temps réel, on ne se rend pas compte du tout de l'effet. Pourtant, on vient d'augmenter la luminosité sur le visage du personnage. Alors regardez avant, après, je vais vous montrer, c'est assez bluffant. Vous voyez que le visage était comme ça, donc un peu plus sombre. Et en rééclairant, hop, comme par magie, il y a vraiment comme un spot lumineux qui s'ajoute sur le personnage. N'hésitez pas à utiliser cette technique pour mettre en valeur le visage de vos personnages, que ce soit sur des projets beauty ou autre. Ça permet de mettre en avant le sujet central de l'image, de montrer à votre spectateur ce qu'il faut regarder dans l'image. N'oubliez pas que la lumière est un élément ultra important de votre image. Passons maintenant à la troisième technique de masque, qui concerne cette fois-ci ce que j'appelle le volet naturel. Le volet naturel, c'est quoi ? C'est tout simplement une transition qui va passer de manière quasi invisible. C'est-à-dire que vous allez passer d'un plan A à un plan B de manière assez subtile. Parce qu'en fait, on va utiliser un élément qui est au premier plan. Ici, vous voyez, je passe en fait devant une espèce de pied d'une tour pour faire la transition avec mon image suivante, qui va être l'image de ce building. Alors, bien que là, ça soit totalement irréaliste, puisqu'on passe d'un plan jour à un plan nuit, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Mais vous pouvez vraiment faire des choses très créatives avec ce type de masque. Alors, pour faire ça, vous devez, dans un premier temps, avoir deux rushs qui vont dans la même direction. Ou alors, vous pouvez utiliser un miroir horizontal pour truquer la direction. Ici, vous avez un mouvement de droite à gauche. Et on a également ici un mouvement de droite à gauche. Autre chose cruciale pour réaliser ce type d'effet, donc de transition, vous devez absolument avoir un élément qui traverse intégralement votre rush. Alors, que signifie intégralement ? C'est tout simplement que l'objet, au premier plan, doit arriver d'un côté de l'image. Vous voyez, donc il arrive ici, dans le champ, il entre là, et il doit partir de l'autre côté de l'image. Cela nous permettra de réaliser l'effet plus facilement. Autre petite astuce, quand vous réalisez ce type de transition, essayez de vous mettre à une vitesse d'obturation un petit peu plus élevée, par exemple 1 sur 100 ou 1 sur 150, ce qui vous permettra d'avoir des bords moins flous comme ici, et de pouvoir ainsi réaliser votre masque plus facilement. Alors, on va commencer par l'opération la plus délicate, c'est-à-dire le tracé de masque. On va venir prendre notre rush qui servira ici de transition. Vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est de détourer cette partie droite de l'image pour justement pouvoir mettre ce rush-là. Pour tracer le masque, je vais me placer à un endroit où je vois bien la tour. Vous voyez, par exemple, ici, on va se mettre au centre, à ce niveau-là. Je vais venir cliquer dessus, aller dans les options d'effet. Dans Opacité, je vais sélectionner le tracé Béziers Libres, et là, je vais tracer mon masque. N'hésitez pas à utiliser la fonction dézoomer ici pour vous permettre de tracer plus facilement le masque. Alors, ce que vous devez faire, c'est venir ici détourer la partie droite qu'on va supprimer. Donc, vous voyez, je trace vraiment un masque autour de cette zone. Donc, je vais devoir la supprimer. Pour la supprimer, je vais dans les options de masque et je clique sur Inverser. Je vais vérifier au niveau du bord de l'image si ça passe bien. N'hésitez pas à cliquer dans le vide ici pour pouvoir voir un peu ce que vous avez détouré. Et là, comme vous pouvez voir, on voit un bout de la tour. Donc, vous pouvez soit utiliser le contre-progressif pour lisser un peu le tout. Vous voyez, je peux lisser ça comme ça. Vous pouvez également jouer avec l'expansion, ce qui va vous permettre de rapprocher ou éloigner votre masque. Vous voyez ici, ça me permet vraiment de la supprimer. Donc ça, ça peut être vraiment pratique. Alors, vous pouvez vérifier en inversant. Et là, vous voyez que la coupe est bien faite. Je peux même supprimer le masque pour vérifier. Vous voyez, quand je remets le masque, ça passe quasiment invisible. Alors, n'oubliez pas de garder la bonne partie qui vous intéresse. Ici, c'est vraiment l'espèce de pilier qui passe ici. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez venir cliquer dans votre masque et marquer une image clé au niveau du tracé de masque. Ce qui va nous permettre de réaliser, image par image, les tracés de masque. Ce que je vous recommande, c'est de dézoomer encore une fois ici. On va se mettre à 25%, ce qui va permettre de travailler plus facilement. Vous déplacez le masque pour épouser au mieux la forme de l'objet en premier plan. Alors, si jamais vous avez un problème pour déplacer un point, vous voyez, en général, quand ça fait ça, ça peut être assez énervant, assez frustrant pour créer des masques, surtout quand on est habitué à After Effects. Alors, ce que je vous recommande, c'est de cliquer à l'extérieur du masque, de maintenir la touche mage enfoncée et de cliquer cette fois-ci sur le point de masque. Vous pouvez relâcher ensuite la touche mage. Vous voyez, ça vous permet de sélectionner le point de masque. Alors, ce n'est pas une fonctionnalité évidente sur première. Franchement, je trouve que pour les masques, ce n'est pas très facile à manipuler. Vous faites pareil sur l'intégralité des images qui composent cette transition. Alors, ça prend un peu de temps. Vous allez voir que ça en vaut la peine. On se retrouve juste après. Quand vous avez terminé votre masque, vous devriez vous retrouver avec quelque chose comme ceci. Vous voyez la transition ici avec une zone alpha, donc une zone de transparence qu'on va pouvoir venir caler par-dessus le rush précédent. Alors maintenant, on va effectuer la transition. On va se placer à un moment qu'on choisit. Donc, je regarde un peu le rush. Vous voyez, par exemple, à ce niveau-là, ici, je peux mettre un marqueur. Si je veux, j'appuie sur M ici. Donc là, j'ai mon marqueur. Je vais maintenant ici venir chercher ma transition. Alors, vous voyez qu'elle commence au tout début du rush. Donc, je vais la placer comme ceci et je vérifie si ça fonctionne. Alors, vous voyez, déjà, on a un petit problème. C'est que le rush en dessous disparaît. Donc, n'hésitez pas à le tirer. Vous voyez qu'on a encore de la marge. Et là, on peut voir que ça fonctionne. On a ici la transition avec le rush d'après. Et on a l'impression que le building est intégré dans l'image. Il se peut que vous ayez quelques petits problèmes avec les masques. Si vous avez utilisé notamment l'expansion de masque. Vous voyez qu'ici, si on regarde bien, on peut voir ici une partie de l'image de derrière. Donc, n'hésitez pas à venir zoomer l'image générale avec un calque d'effet. Donc, pour faire ça, vous allez ici créer un nouveau calque d'effet. Vous le placez par-dessus la séquence générale. Vous allez venir ensuite dans les effets. Vous sélectionnez l'effet transformation. Vous le glissez dans le calque d'effet. Et dans cet effet transformation, vous allez tout simplement utiliser l'échelle. Ici, j'appuie dessus. Et avec la flèche directionnelle du haut, je zoome un tout petit peu pour essayer de cacher le problème. Visionnons à présent l'effet terminé. Petite pause dans cette vidéo pour vous informer que j'ai réalisé deux formations complètes. Une première formation sur Premiere Pro d'une durée de 7 heures spéciale pour les débutants. Si vous n'avez même pas ouvert le logiciel, cette formation est faite pour vous. Je vous guiderai pas à pas d'une manière assez simplifiée. A la fin de cette formation, vous serez capable de mener à bien des montages vidéo d'une qualité professionnelle. Une deuxième formation, cette fois-ci sur After Effects d'une durée de 30 heures. Là encore, une formation complète spéciale pour les débutants. Si After Effects vous paraît vraiment compliqué, je vous guide, là encore une fois, de A à Z. C'est vraiment très très simplifié au niveau des étapes. Il y a énormément de chapitres. Vous avez des exercices pratiques également pour tester vos connaissances. A la fin de cette formation After, vous serez complètement à l'aise sur le logiciel. Ces deux formations sont mises à jour régulièrement avec les nouveautés d'Adobe. Et il y a également sur tuto.com un salon d'entraide où vous pouvez me poser la moindre question sur les logiciels. Vous retrouverez les liens de ces deux formations dans la description. On passe maintenant à la quatrième technique de masque qui va nous permettre de révéler un texte sous un objet. Ici, pour l'exemple, une image de la tour Eiffel. Et on va tenter de faire apparaître un texte comme s'il apparaissait derrière la tour Eiffel. Alors, pour faire ça, je vais tout simplement créer un nouveau texte avec le raccourci CMD ou CTRL T. Une fois que j'ai édité ma typo, je vais créer un masque de manière à la faire apparaître de derrière la tour Eiffel. C'est-à-dire qu'en gros, le texte va arriver ici de manière invisible et apparaître comme ça derrière la tour Eiffel. Alors, pour faire ça, vous devez créer un masque. Donc, vous allez tout d'abord dans les options d'effet. Vous allez dans Opacité. Et vous allez venir ici prendre la plume et tracer un mur invisible au niveau de la tour Eiffel. Alors, on va zoomer ici pour faire ça en détail. Je vais cliquer ici, faire simplement deux points. Je vais ensuite agrandir le tout comme si j'allais mettre le texte dans un espèce de bloc. Donc, vous pouvez même l'agrandir encore plus. On va faire quelque chose comme ceci. Et là, vous voyez que mon texte a disparu. Alors, c'est normal. On va venir ici appuyer sur inverser pour faire apparaître mon texte en dehors du masque. Alors, regardez ce qui se passe maintenant quand je joue avec le mouvement vectoriel de mon texte. Vous voyez qu'il passe derrière la tour Eiffel. Donc, on a déjà fait 50% du boulot. La deuxième étape, ça va être de le faire animer. Donc, rien de plus simple. Je vais dans Mouvement vectoriel. J'active ici la position. Je vais reculer mon texte de manière à le rendre invisible. Alors, vous voyez, vous pouvez même mieux travailler votre texte. Vous voyez qu'ici, ça dépasse un peu au niveau du calque. Si je zoome un peu pour vous montrer, vous voyez que le S passe par-dessus la tour. Donc là, n'hésitez pas à venir faire des petites retouches. Vous sélectionnez votre masque. Et vous jouez peut-être un peu sur la diffusion. Vous voyez, je mets comme ça. Alors, si je clique dans le vide, vous voyez que c'est beaucoup mieux. Là, on a l'impression que ça apparaît derrière. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez placé votre texte. N'hésitez pas à le faire vraiment rentrer derrière la tour Eiffel. Vous avez bien activé l'image clé position. Vous vous déplacez un petit peu plus loin. Et vous redéplacez le texte vers la droite pour le faire entrer dans le champ. Si je vérifie mon animation, j'ai bien le texte qui apparaît. Donc, ça va un peu vite. On va venir régler les images clés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est espacer un petit peu plus les images clés. Vous voyez, si je regarde, voilà, là, c'est pas mal. Et on va venir même jouer avec la fluidité du mouvement. Donc, pour faire ça, je sélectionne mes deux images clés. Je fais un clic droit. Je vais dans l'interpolation temporelle et je vais choisir Béziers. Avec les Béziers, je vais pouvoir définir la vitesse d'arrivée de mon texte. Donc, si je clique ici dans le petit triangle, vous voyez qu'ici, je peux jouer avec l'arrivée de mon texte. Donc, là, vous avez la vitesse par seconde. Vous voyez qu'elle est ici à 600 à peu près par seconde. Vous pouvez, par exemple, vous placer au début et dire que la vitesse va plus vite au début. Donc, pour faire ça, vous voyez, je monte. Ça veut dire, en gros, ça va aller beaucoup plus vite au début. Donc, si je regarde, ça arrive et ça ralentit la fin. Donc, ça, c'est pas terrible. Je vais plutôt peut-être la faire arriver au début lentement, puis arriver un peu plus vite au milieu et à la fin, repartir lentement. Donc, si je regarde maintenant, voilà. Là, vous avez quelque chose d'assez fluide, d'assez motion design. Si vous regardez, en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement modifier la vitesse de déplacement du calque dans le temps. N'hésitez pas à utiliser cette technique pour fluidifier vos mouvements. C'est vraiment important. C'est ça qui va différencier le pro de l'amateur. On vérifie maintenant l'animation. Et on peut voir qu'on a bien le texte qui apparaît derrière la tour Eiffel. Dans cette cinquième technique créative de masque, nous allons apprendre à insérer un reflet sur des lunettes. Alors, sur un plan comme ça, il va s'agir de tracer un masque autour du verre de la lunette et d'y insérer une image par-dessus. Pour faire ça, on va dans un premier temps placer l'image à incruster par-dessus le rush. Donc ici, il s'agit d'un coucher de soleil. J'ai à présent mon image qui est par-dessus les lunettes. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est choisir la surface que prendra l'image dans les lunettes. Donc, je vais dans les options d'effet ici. Je clique bien sur mon sunset. C'est ici mon rush. Je vais pouvoir peut-être zoomer un petit peu, changer la trajectoire. Je peux également peut-être l'orienter. Vous voyez qu'en fait, il faudrait que ça respecte un peu la perspective. Donc, ce qu'on peut même rajouter, c'est une 3D simple. Donc, pour faire ça, vous allez dans Effet. Vous rentrez 3D et vous sélectionnez 3D simple qui est un effet de perspective. Quand vous glissez ça sur votre image, vous voyez, je peux changer la rotation horizontale, la rotation verticale également, de manière à m'adapter à la lunette. Donc, essayez de respecter à peu près la perspective. Donc, ce n'est pas très évident. Mais bon, vous pouvez y arriver si vous jouez un peu avec tous les paramètres. Vous pouvez également jouer ici avec la rotation. Vous voyez qu'en tournant un peu, ça me permet de calquer un peu à la perspective des lunettes. Je vais mettre quelque chose comme ça, histoire de rendre le tout un peu plus réaliste. Une fois que vous avez calé tout ça, vous pouvez également jouer avec la trajectoire et placer votre reflet. Alors, très important ici, avant de passer à la suite, il faut absolument que l'image remplisse l'intégralité des lunettes. Vous voyez que le vert fait cette taille-là. Là, l'image en a un problème, elle est plus petite. Donc, on va venir zoomer ici avec l'échelle, de manière à ce que ça remplisse le tout. Alors, n'hésitez pas à déborder. Ce n'est pas grave, justement, il faut que ça déborde. Alors, on vérifie. Vous voyez que là, on est quasiment bon. Je vais rajouter par sécurité un peu plus. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir tracer un masque sur ce rush-là, donc sur le sunset, de manière à ce qu'il s'intègre parfaitement dans le vert des lunettes. Alors, pour faire ça, je vous recommande ici de masquer ce calque. Comme ça, vous ne le voyez pas, mais vous pouvez quand même continuer à travailler dedans. Vous allez ici, au niveau de opacité, sélectionner le tracé bézier et vous allez tracer un masque autour des lunettes. Donc, essayez de respecter les contours des lunettes. Une fois que vous avez tracé votre masque, vous pouvez venir ici afficher le calque. Et vous voyez qu'il s'est intégré déjà sur les lunettes. Alors, on peut voir que ce n'est pas très bien fait. Ça déborde un peu. C'est normal, on va y revenir. Donc, quand je clique ici sur le rush, je peux tout simplement ici, dans l'opacité, dans le masque, jouer sur le contour progressif. Je peux un peu mieux intégrer tout ça. Vous voyez, je peux même jouer avec l'expansion de masque. Alors, ce qu'on va faire dans un second temps, c'est jouer avec le mode de fusion, très important ici. Vous voyez, dans l'opacité, mode de fusion, je vais choisir un mode de fusion qui me permette d'insérer ça et de rendre l'incrustation beaucoup plus réaliste. Après plusieurs tests effectués, je me suis rendu compte qu'avec écran, ça passe très très bien. Vous voyez, par rapport à normal de tout à l'heure, le écran s'intègre parfaitement. On garde la transparence ici. Donc, on a vraiment une sensation de reflet. Vous voyez, si j'enlève et que je remets, on a vraiment un reflet qui s'est créé. Donc là, de base, vous aviez déjà des reflets, mais avec ça en plus, vous avez votre effet de reflet sunset. Une fois que vous avez créé votre masque, vous allez devoir l'animer. Alors, ce n'est pas la partie la plus amusante parce qu'il va falloir le faire image par image. Vous ne pouvez pas utiliser le tracé automatique. J'ai testé sur cette image ici. Ça ne marche pas terrible. Ça bouge un peu dans tous les sens. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'activer ici le tracé de masque et de procéder par étape. Vous vérifiez d'abord le premier point ici. Alors, vous voyez que le masque, c'est peut-être un peu déplacé. Vous pouvez l'ajuster à votre sauce. N'hésitez pas à venir ici désactiver la vue de l'image. Ça vous permettra de travailler plus précisément. Vous voyez que là, quand je clique sur tracé de masque, je peux voir plus précisément où est mon tracé. Donc là, vous voyez que j'ai fait un point. J'en mets un troisième. Je me mets à la fin. On peut voir que ça a bien bougé ici. Donc, je vais descendre un petit peu. Vous faites pareil au centre ici. Et vous faites pareil sur l'ensemble des images de manière à ce que votre masque soit parfait. Une fois que vous avez animé le masque image par image, vous avez votre reflet qui est terminé. Passons à présent à la sixième technique. Si vous êtes amené à travailler en montage en télévision ou que vous réalisez un clip pour une chaîne musicale, vous allez sans doute devoir apprendre à flouter les marques. Flouter les marques, pourquoi ? Parce que dans la plupart des cas, pour la diffusion télévisuelle, il ne vous aura pas autorisé de diffuser des images comportant des marques ou des logos sans autorisation. Alors, ici, je vous ai pris l'exemple d'Apple. Vous avez un iMac avec le logo ici bien visible. On va apprendre en quelques clics comment flouter cette marque. Et je vais me placer dans un premier temps au début du rush. Je vais cliquer dessus. Je vais maintenant dans les effets, sélectionner le flou gaussien. Je vais glisser mon flou gaussien dans mon rush. Puis, je vais ensuite aller dans les options d'effets. Mais dans ces options d'effets, au niveau de flou gaussien, je vais sélectionner ici l'outil de masque d'ellipse. Je clique dessus et je vais venir détourer le logo Apple. Donc là, pour travailler plus précisément, comme d'habitude, vous venez cliquer ici. Vous mettez à 75% par exemple. Et vous allez entourer le logo. Donc, n'hésitez pas à travailler vraiment précisément. J'ai l'habitude de zoomer. Ça permet vraiment de pouvoir avoir des détourages parfaits. Donc, vous détourez bien ça comme il faut. Vous allez maintenant au niveau du flou, ajouter un peu de flou pour pouvoir flouter la marque. Vous voyez que ça disparaît carrément. Ça marche assez bien comme ça, du noir sur du fond blanc. Ça marche vraiment très bien. Vous voyez que là, je n'ai rien eu à faire à part ajouter du flou. Il n'y a pas vraiment de réglage à faire. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer maintenant sur masque 1 et activer le suivi de masque vers l'avant. Vous avez juste à cliquer dessus. Et à deux premières, va calculer automatiquement toutes les images où le logo Apple est à détourer. On vérifie maintenant. Et vous voyez que ça a bien fait le taf. Il y a vraiment tout le logo qui est détouré sur tout le long. Je vérifie en images. À présent, la marque est floutée et vous n'aurez plus de problème en télévision. N'oubliez pas de bien faire attention au reflet. Ici, je ne vous ai pas montré, mais il y a le logo dans le reflet de la table. Bien évidemment, si j'avais eu à diffuser ce rush en télé, j'aurais dû également flouter le reflet. Vous vous êtes sûrement demandé comment remplacer le ciel. Par exemple, vous tournez une prise. Il n'y a pas eu un beau ciel. Il y avait un ciel un peu gris. Vous souhaitez le remplacer par un beau ciel bleu ou alors un ciel un peu surréaliste. Je vous montre comment le faire sur Première Pro à l'aide de masque. Passons à présent à la septième et dernière technique créative de masque. Ici, on va voir comment remplacer un ciel grâce au masque dans Première Pro. Alors, je vous ai sélectionné un plan drone ici avec un plan de ciel. Ce qu'on va faire, c'est venir tout simplement détourer à l'aide d'un masque ce ciel et pouvoir y insérer ce ciel qui est juste ici. Alors, pour faire ça, je vais prendre mon rush. Toujours pareil, je vais dans les options d'effet. Je vais utiliser le tracé Béziers libre et je vais venir détourer mon ciel. Une fois que vous avez détouré le ciel, passez le masque sur inversé pour avoir cet aspect-là. Donc, vous avez bien le ciel détouré et donc un fond noir au fond qui est donc le fond transparent. Vous avez donc récupéré une couche alpha. Pour la suite de l'opération, placez ce rush en vidéo 2 et passez le ciel à incrusté sur la piste du dessous. Vous avez maintenant le ciel qui est de suite incrusté. Alors, vous pouvez ici venir le retoucher. Vous voyez, je clique dessus. Avec les options de position, je peux régler tout ça. Donc, le mettre comme je veux. Vous voyez, je peux le placer vraiment à ma sauce. Donc, évitez bien évidemment de superposer les décors. Là, vous allez prendre ici le coucher de soleil et vous raccorder tout ça. Alors, vous voyez que ça ne va pas trop parce qu'on voit l'ancien ciel bleu. N'hésitez pas à revenir ici dans votre calque et jouer avec à la fois l'expansion de masque, mais également le contour progressif. Vous voyez que dès que je joue avec l'expansion, ça me permet de rogner un peu plus sur les montagnes. Je peux également jouer avec le contour progressif pour avoir un effet plus réaliste. Une fois les deux calques superposés, on peut voir que le ciel a été remplacé. Seulement, vous avez un problème. Ici, vous avez une image très orangée, donc le sunset tourné à la golden hour. Et ici, vous avez une image très flat. Alors, pour solutionner ce problème, on va venir tout simplement apporter une touche orangée sur le calque du dessous. Pour faire ça, je vais cliquer sur mon rush de la route. Je vais aller dans les effets et ajouter couleur lumétrie. Au niveau de couleur lumétrie, je vais dans correction de base et je peux déjà jouer avec la balance des blancs. Vous voyez la température. Je peux rendre le tout plus orangé. Je peux jouer avec la teinte également. Je peux également faire jouer mon exposition pour avoir un effet plus sunset, parce qu'en général, il fait plus sombre au niveau du sunset. Vous voyez, normalement, vous devriez avoir quelque chose comme ça de manière plus réaliste. Si vous avez le soleil au fond, vous voyez que même là, ça rend mieux. Donc, n'hésitez pas à baisser l'exposition telle qu'elle devrait être dans la réalité. Vous pouvez jouer avec le contraste également, parce que l'image qui est incrustée derrière avec le ciel est plus contrastée. Jouer avec les tons clairs et les tons foncés de manière à raccorder tout ça. Je peux également toucher aux paramètres noir et blanc. Au niveau de créatif, je peux également jouer avec ma saturation pour avoir quelque chose de plus raccord. N'hésitez pas à venir soit un peu sursaturer l'image pour vraiment correspondre avec le ciel qui est derrière. Vous voyez que c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Si j'enlève le couleur limétrie, je vais vous montrer avant. Vous voyez qu'on avait quelque chose comme ça. Et avec couleur limétrie, on a quelque chose de nettement plus incrusté, nettement plus réaliste. Là, vraiment, ça coïncide beaucoup mieux entre le ciel et la route. On visionne à présent le rendu final. Vous savez maintenant réaliser cette nouvelle technique créative de masque sur Adobe Premiere Pro. Je vous invite à les utiliser. Ça peut considérablement améliorer vos vidéos. N'hésitez pas à les utiliser à bon escient, de bien calibrer aussi vos images clés pour avoir un résultat propre et professionnel. On me pose souvent la question, quelle est la différence entre les masques sur Premiere et After Effects ? En fait, sur After Effects, ça va être beaucoup plus précis, notamment pour les techniques qu'on vient d'aborder dans cette vidéo. Premiere Pro est bien pour le montage vidéo, mais en ce qui concerne l'utilisation de masques, pour moi, ça reste un peu limité. Donc si jamais vous voulez aller plus loin avec l'utilisation de masques, je vous recommande d'utiliser After Effects. Je vous en parlais au début de cette vidéo. Cela fait quelques temps que je n'ai pas pu poster chaque semaine sur Tutos Premières. La raison, c'est que je prépare actuellement une énorme formation sur la réalisation vidéo, mon cœur de métier. Cette formation s'appellera l'école des vidéastes. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous inscrire avec le lien dans la description. Je vous enverrai via la newsletter des informations sur la sortie, mais également des vidéos gratuites pour vous faire une idée de cette nouvelle formation. Cette école des vidéastes enclenchera le début des vidéos sur la réalisation vidéo. Je vous en parle depuis plusieurs mois. Ça va enfin commencer à partir de début 2021. Je commencerai à poster sur le sujet. Vous êtes maintenant presque 20 000 à me suivre. Merci beaucoup pour votre soutien. Quand j'ai commencé la chaîne, je n'aurais jamais imaginé atteindre ce nombre en si peu de temps. Tous vos likes, vos partages et vos commentaires me donnent envie de continuer à réaliser des vidéos, à vous proposer de plus en plus de contenu. Merci encore. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche. Dites-moi en commentaire quel effet de masque vous avez préféré dans cette vidéo. On pourra en discuter ensemble et proposer éventuellement d'autres vidéos sur le sujet. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook. Je possède également un site internet sur lequel vous pourrez retrouver tous mes travaux ainsi que mon actualité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs. Sous-titrage ST' 501